Cette toile-là est une toile particulière dans l'exposition parce que ce nouveau système n'est pas facilement lisible sur les toiles normales, vu qu'il est à une échelle très fine. Et donc j'ai pris un détail d'une toile de branche d'un paysage sous la neige, un tout petit détail que j'ai agrandi énormément, et donc j'ai fait une grande toile. Et donc pour bien comprendre ce qui se passe sur cette toile, il faut aller la regarder de l'autre côté de la rue, où on la voit dans les mêmes conditions que les toiles qui sont dans l'exposition, et ensuite, en se rapprochant, on va voir la structure qui génère la vision de l'espace, des matières, de la lumière, et on verra que ce thème qui est un blanc sur noir n'est composé en réalité que de couleurs en arc-en-ciel. Et ce sont ces couleurs en arc-en-ciel qui génèrent la vision de l'espace, des matières, des textures, enfin la totalité du système plastique. Une exposition de sculpture sur le thème « La vie ne tient qu'à un fil » qui a une bonne résonance avec l'actualité, ce qu'on vient de vivre, le confinement, et c'est d'ailleurs ce confinement qui m'a laissé le temps de fabriquer ces œuvres. Donc ce sont des assemblages de bois flottés et de galets, une inspiration très nature. Et ensuite, pour habiter ces architectures, j'ai imaginé des éphémères avec des ailes de nacre suspendues à un fil dans l'espace. Voilà, c'est pour moi un hymne à la vie éphémère. Bonjour, d'abord comme président de l'AFAP, l'Association Française des Arts Plastiques, qui est le partenaire privilégié de la galerie Francis Barillet, surtout dans son ouverture avec les artistes chinois, ouverture qui avait été voulue par Francis. Je souhaite apporter mon soutien à cette nouvelle aventure qui a été entreprise par Francis et surtout par Thierry et Thia Liu, qui s'occupent dans le quotidien de la galerie avec enthousiasme. C'est un nouvel artiste de Toulouse qu'ils ont découvert, et je suis convaincu que cette belle aventure nouvelle avec la nature s'accorde avec les positions que nous voulons défendre. Car la nature est bien une ressource inépuisable pour l'avenir de la peinture. Nous devons tous en effet reconnaître que nous devons nous retrouver sur le chemin bienveillant de la nature. Entre les maîtres que nous aimons profondément, la nature et notre propre nature, nous avons les outils d'une nouvelle modernité. Donc, tous mes voeux pour l'exposition de Christophe Girald afin qu'elle soit belle et qu'elle inaugure bien la nouvelle période historique que nous vivons tous en ce moment. A bientôt ! Je suis très heureux de vous faire découvrir dans un petit film tout le travail de Christophe Girald de ces douze dernières années. Si vous voulez voir des images de encore meilleures définitions, je vous invite à visiter le site internet de la galerie Francis Bardier. Également, les réseaux sociaux de la galerie. Si il y a des œuvres qui vous ont vraiment interpellé, je vous invite à visiter la galerie Francis Bardier dans le huitième arrondissement de Paris. À bientôt ! Merci ! Bonjour ! Soyez les bienvenus à la galerie Francis Bardier. Je serai très heureuse de vous présenter le livre de Christophe Girald. ... ... ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !